... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Un bouleversement en perspective pour le droit du travail. Le gouvernement envisage un contrat à durée déterminée de 3 à 5 ans. Pour François Fillon, il faut lever les blocages à l'embauche. Les syndicats, eux, parlent de précarisation accélérée. Les pêcheurs bretons encore durement touchés. Un chalutier basé à Loctudie, près du Guilvinec, a coulé dans la Manche. Deux des cinq marins sont morts. Les trois autres sont portés disparus. Leur bateau affrontait des creux de plus de 7 mètres. Les familles des victimes de l'attentat de Karachi contre la France obtiennent gain de cause. Le tribunal des affaires sociales de Saint-Lô juge que la direction des constructions navales a commis une faute inexcusable. Direction qui a été condamnée à payer 700 000 euros. Énervés par un médecin, ils avaient frappé le personnel du service des urgences d'un hôpital de Lyon. Les trois hommes d'une même famille ont été condamnés tout à l'heure à six mois de prison ferme. Des Américains sur la Lune, ce sera entre 2015 et 2020. C'est ce qu'a annoncé George Bush hier soir. Comme dans les années 60, le défi est relancé puisque la Russie annonce elle aussi des projets d'exploration dans les prochaines années. Enfin, ne leur fermez pas la porte au nez. 18 000 agents du recensement sont à l'oeuvre depuis ce matin. Un recensement désormais annuel et effectué commune par commune. On commence donc avec cette révolution annoncée dans les entreprises. On savait que l'emploi à vie n'était plus qu'un souvenir. Eh bien, l'évolution risque de s'accélérer avec cette proposition contenue dans un rapport remis à François Fillon, le ministre du Travail. Un CDD, contrat à durée déterminée, élargi, étendu, à des périodes de 3 à 5 ans. L'idée est d'encourager les entreprises à embaucher. Attention, tout le monde n'est pas concerné. Explication Martin Gouès, Frédéric Basile. Maintenant, entre les mains de François Fillon, une petite bombe sociale. Un nouveau contrat de travail, il s'appelle le contrat de projet et devrait durer de 3 à 5 ans. Pour une entreprise, il s'agit d'embaucher juste le temps de développer un produit. Il concernerait les cadres et les employés qualifiés. Secteur concerné, l'informatique, la recherche ou bien encore l'animation. Ils auraient les caractéristiques du contrat à durée déterminée, notamment pour l'accord d'une prime de précarité. C'est une vieille revendication du MEDEF, le patronat qui ne veut pas d'une mesure trop encadrée. Vous savez ce que c'est quand la loi se mêle des choses ? Ça devient tout de suite complexe, limitatif, on soupçonne tout le monde. Faisons confiance, nom de Dieu, à l'entreprise pour que si elle dispose de la capacité d'engager pour 4 ans quelqu'un, le fasse dans des conditions qui soient utiles aux salariés et utiles à l'entreprise. Du côté de l'opposition et des syndicats, on craint pour la sécurité de l'emploi. Ce sera la fin du contrat à durée indéterminée, parce qu'il existe déjà des contrats à durée déterminée, qui sont d'ailleurs, hélas, la règle de l'embauche pour la plupart des jeunes salariés. Mais là, dès lors qu'on donnera un contrat de mission de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, et quelquefois même avec des durées extrêmement variables, quel sera l'intérêt pour l'employeur de recourir à un contrat à durée indéterminée ? Rajouter un nouveau contrat, c'est inévitablement rajouter plus de flexibilité. Or, il nous semble que le débat qu'a proposé le président de la République sur l'emploi, c'est vraiment pas le débat sur les contrats, c'est pas ça qui crée de l'emploi. Ce CDD longue durée est une des 50 mesures proposées aujourd'hui au gouvernement. Elle devrait inspirer la loi pour l'emploi au printemps prochain. Et comme en terre de Jean-Pierre Raffarin tout à l'heure, cette proposition est à l'étude, il y aura discussion, la précarité est l'adversaire du gouvernement, fin de citation. En fait, cette mesure existe déjà dans un secteur, le bâtiment, on appelle ça un contrat de chantier, exemple avec Séverine Lebrun et Philippe Mugrin. Ce chantier, c'est la fierté d'Hervé Bottrel. Ingénieur en génie civil, il participe à sa conception depuis près de 3 ans. Mais une fois la construction achevée, il risque de se retrouver sans emploi. Je suis prévu jusqu'à la livraison du centre futur en juillet 2007. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Après, donc l'entreprise qui a fait ce contrat me propose soit un autre contrat, ou alors c'est le licenciement. Un contrat de chantier spécifique au secteur du BTP. En fait, il ne dure que le temps d'un projet donné. A partir de là, il y a 7 centimètres d'écart. Malgré toutes ses compétences, Hervé Bottrel a enchaîné les emplois temporaires pendant toute sa carrière. A 47 ans, il aurait aimé plus de stabilité. Quand on est en situation précaire, donc c'est un certain nombre de fiches de paye ou un contrat CDI à présenter pour obtenir un crédit d'achat d'appartement, par exemple, ou pour louer un appartement. Tout simplement, il ne faut montrer pas de blanche. Et les contrats précaires, ça n'aide pas. Pour l'employeur, en revanche, ce contrat est une aubaine. Il permet de mieux coller à la demande sans s'embarrasser des formalités. A la fin de sa mission, je vais pouvoir mettre un terme à son contrat. Si je n'avais pas le contrat à durée indéterminée de chantier, je serais obligé de l'embaucher à durée indéterminée, à mettre en place une procédure de licenciement économique avec tous les délais à la clé, donc un coût qui devient excessif, pour une fin de mission qui, de toute façon, était prévisible au départ. Et à la fin du contrat, il n'y a aucune indemnité de précarité à verser, contrairement au CDD. Et après ce journal, Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, sera l'invité d'Alain Duhamel dans Question Ouverte. Ce nouveau drame de la mer, un chalutier breton originaire de l'Octudie, près du Guilvinec, a sombré cet après-midi en Manche. Des opérations de recherche de grande ampleur ont immédiatement été lancées. Il y a deux morts et trois disparus à Maury-Guibert. Le Bugalé-Braise, un chalutier de 24 mètres, cinq hommes d'équipage à son bord. Sa campagne de pêche avait débuté à l'Octudie, son port d'attache. En milieu de journée, un appel de détresse est reçu ici, dans ce centre des gardes-côtes britanniques. Le Bugalé-Braise vient de faire naufrage à environ 25 kilomètres au sud du Cap Lizard, dans une mer démontée, un vent de force neuf et des creux de 7 mètres. Immédiatement, un patrouilleur de la Royal Navy est envoyé sur place. D'autres bateaux de pêche sont là pour prêter main forte. Malheureusement, deux corps ont été retrouvés et les recherches portent pour retrouver les trois autres personnes manquantes et se poursuivent au moment où je vous parle. Un premier radeau de survie a été retrouvé vide, puis un deuxième vide lui aussi. L'espoir de retrouver des survivants s'amenuise de rondeur. Les conditions sont très mauvaises. Le vent est très fort. La visibilité est très mauvaise. Il fait très froid. Les chances de survie sans radeau sont minces. Hier soir, le chalutier avait mouillé dans ce petit port britannique, comme de nombreux bateaux de pêche français. Je connais le propriétaire du chalutier depuis 40 ans. Je lui ai téléphoné pour lui dire ce qui était arrivé à son bateau. Et bien sûr, donner ce genre de nouvelles à un ami de longue date, ce n'est pas facile. Ce soir, les recherches ont finalement été suspendues au large des côtes britanniques. Elles devraient reprendre demain matin. On reparle de l'attentat au Pakistan, qui avait fait 14 morts, dont 11 salariés français des chantiers navals de Cherbourg. C'était en mai 2002. Le tribunal des affaires sociales vient de donner raison à 6 des familles des victimes. Il a considéré que la direction des constructions navales avait commis une faute inexcusable en sous-estimant les risques encourus. Elle devra verser plus de 700 000 euros aux plaignants. Karine Komadzi, Régis Maté. Elles ont perdu un mari, un compagnon ou un père dans l'attentat de Karachi. Morts, selon elles, faute de protection. Depuis près de deux ans, les familles attendaient en vain un mea culpa de l'employeur. La justice a tranché. On se bat depuis des mois maintenant pour ça. Ça fait des mois que la DCN nie, et aujourd'hui, ils se nie face à leur faute. Et c'est la justice française qui l'a déclarée. Pour le président du tribunal, il y a bel et bien faute inexcusable de la DCN. Car chaque matin, les 11 techniciens français empruntent et en bus le même trajet à la même heure. Une régularité qui a fait d'eux une cible idéale pour les terroristes. Mais la DCN rejette toute responsabilité. Si cet attentat a été rendu possible, il a été rendu possible peut-être en raison d'une carence des services de renseignement pakistanais, de l'armée pakistanaise. Ça, c'est possible. Et lorsque l'avocat annonce que la DCN fait appel du jugement, les familles des rescapés laissent éclater leur colère. On décompte mon mari, il est en fauteuil à vie maintenant. On a su ça la semaine dernière et aujourd'hui, on est devant les tribunaux pour dire quoi ? Pour dire, excusez-nous, on était dans le bus. Mais ce qui inquiète le plus ce rescapé de l'attentat, c'est la situation de ses collègues aujourd'hui au Pakistan. Il y a encore des missions à Karachi et ça ne me paraît pas trop normal que le responsable soit resté en poste. Ce soir, les familles auraient aimé en avoir fini avec la justice. A la demande de l'employeur, il faudra encore patienter. Autre combat à propos d'un autre attentat, le combat de la veuve du pilote du DC-10 d'UTA, cible d'un attentat en 1989, commandité par la Libye. Elle refuse l'accord conclu avec les familles. On en parlait la semaine dernière. Le colonel Kadhafi s'est engagé, vous le savez, à verser un million de dollars par victime. Eh bien, Marie-Yvonne Ravno, c'est son nom, ne veut pas de cet argent. Pour elle, c'est une trahison et un renoncement. Jérôme Bonny, Daniel Lévy. On a assassiné mon mari. Maintenant, j'ai décidé qu'ils ne me détruiront pas, moi. Son mari, Georges Ravno, était le commandant de bord du DC-10 de l'UTA, pulvérisé par un attentat qui fit 170 morts en septembre 1989. L'instruction du juge Bruguère remontera jusqu'à Tripoli. En 1999, un tribunal français condamne par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité, si Libyen. Ils ne seront jamais livrés à la justice. C'est encore un affront d'entendre que les six Libyens sont peut-être innocents. C'est aussi un affront pour Marie-Yvonne Ravno quand elle entend vendredi dernier, à Paris, le ministre libyen des affaires étrangères évoquer, face à son homologue français, un accident humain. C'est un attentat, il faut le reconnaître. C'est important pour la mémoire, justement, de mon mari. Je parle pour moi. La veuve du commandant de bord refuse l'accord signé vendredi avec la fondation Kadhafi, un million de dollars par victime, contre le renoncement des familles à toute nouvelle plainte. Personne ne m'empêchera de parler et aucune indemnité n'achètera ni mon silence ni mon honneur. Madame Ravno s'indigne aussi que dans le texte de l'accord, le mot attentat ne figure même pas. Les Libyens ont imposé une formule plus vague, les victimes de l'explosion de l'avion. Un mot des recherches à Charmelchec. Elles sont entrées dans une nouvelle phase grâce à ce matériel plus sophistiqué. Plusieurs bouées de localisation ont été installées. Le périmètre est encore resserré, sans succès pour l'instant. Les robots sous-marins poursuivent leur plongée à la recherche des boîtes noires. Nouveau rebondissement dans l'affaire du meurtre des époux Roussel. Le père d'Alfred Petit, accusé du crime, s'est suicidé tout près de chez lui, près de Rouen. Il avait lui-même été mis en cause, vous vous en souvenez, par un témoin de dernière minute. Et dans une lettre découverte par les policiers, il clame son innocence et celle de son fils, Dominique Verdeillat. C'était il y a un mois. Alfred Petit, père, avait reçu la visite des policiers, du juge. Une perquisition, cinq jours après le renvoi du procès de son fils. Des couteaux avaient été saisis à son domicile. Alfred Petit avait été entendu, mais il avait été laissé libre. Alfred Petit, le voici le premier jour du procès de son fils. Nerveux à l'égard des journalistes, des policiers. A l'audience, il avait très vite volé la place à son fils. Alfred Petit-fils était jugé pour un double meurtre commis lors d'une permission de sortie. Au procès, le comportement du père avait intrigué les magistrats. Jusqu'au jour où un témoin est venu dire à la barre que le jour des faits, il avait vu deux hommes sur les lieux. L'un d'eux avait une démarche débonnaire ressemblant à celle d'Alfred Petit, père. Non, mon fils ne me couvra pas, je n'ai rien à me reprocher. Rien, rien, rien. Résultat, au sixième jour d'audience, le procès était renvoyé pour supplément d'information. Alfred Petit, père, a laissé deux lettres dans lesquelles il clame son innocence et celle de son fils. Pour les victimes, c'est un nouveau coup dur. L'enquête est désormais compromise. Et si procès il y a, seul Alfred Petit, fils, sera jugé. Le bilan de la délinquance, on a parlé des grandes tendances ces derniers jours. Premier bilan hier également, des nouvelles lois Sarkozy. Celle qui concerne par exemple l'occupation des hauls d'immeubles. Hier, le ministre de l'Intérieur a donné un chiffre. 238 plaintes ou faits signalés. Mais d'après le journal Le Monde, il n'y aurait pas plus d'une dizaine de poursuites judiciaires. À Maubeuge, reportage Yvan Martinet, Alexandre Decouit. Je ne vais pas dire qu'ils m'embêtent alors qu'ils ne m'embêtent pas, ils ne m'embêtent pas du tout. Cette femme habite la cité de Salles depuis un mois. Jusque là, pas de problème avec les jeunes du quartier. Mais ce soir, le simple fait qu'elle ait répondu à nos questions provoque leur colère. Aussitôt, les insultes fusent. Balance, depuis deux mois, ce mot résonne entre les tours. C'était au mois de novembre. Quelques résidents excédés de voir leur haule d'immeuble squatter porte plainte. Neuf jeunes sont alors interpellés. Elle n'a rien dit, elle est juste passée près d'eux. A leurs yeux, c'est suffisant. Qu'est-ce que vous lui dites, la dame ? Balance. Et pourquoi vous la dites ? Elle nous a balancés, madame. Depuis, le climat ne s'est toujours pas apaisé. Seul changement, les jeunes sont un peu moins nombreux dans les cages d'escalier. Ils se sont déplacés de quelques mètres vers l'extérieur. Mais quand la température baisse, ils reviennent. On ne comprend même pas pourquoi on nous interdit de venir ici. Franchement, il n'y aura aucune habitude, à mon avis, qui va changer. Je squatte aussi. Pourquoi dans la cage d'escalier ? Comme ça, parce que je m'emmerde. Ils viennent la nuit, ils restent jusqu'à 2h du matin dans les escaliers. Du bruit, c'est sale, il n'y a pas de changement la nuit. Cette locataire est la seule qui nous ait parlé à visage découvert. Les autres, par peur de représailles, n'osent désormais plus témoigner. Il y a deux mois, cette femme évoquait son quotidien face à notre caméra. Aujourd'hui, elle accepte de le faire à condition qu'on ne la reconnaisse pas. Je n'ose plus descendre, je ne vais même plus à ma bande, pratiquement. C'est mon voisin ou ma fille qui vont chercher de l'argent pour moi. Elle est le seul témoin à se présenter au procès de deux squatteurs. A l'audience, plus personne ne croit le dialogue possible. On a mis en place un système de gestion de proximité, donc de par l'agence et de par la mise en place d'un médiateur qui ne peut même plus officier dans son secteur. Il a été lui-même à plusieurs reprises agressé. Sur le banc des accusés, personne. Les deux squatteurs ne sont pas venus et n'ont pas pris d'avocat. Le procureur réclame de trois mois à un an d'emprisonnement. Le jugement sera rendu le 3 février. Depuis ce matin, une charte d'assistance aux victimes est affichée dans tous les commissariats et les brigades de gendarmerie. La victime qui doit être une priorité pour Nicolas Sarkozy qui présentait ce document. Il est vrai qu'une petite agression, entre guillemets, provoque souvent un traumatisme durable. Là encore, entre la réalité et la manière dont elle est ressentie, il peut y avoir un fossé. Reportage Emmanuelle Lambert, Alexandra Renard. J'étais à ce feu rouge et tout d'un coup, la vitre a volé en éclats. J'ai reçu des milliers d'éclats dans le visage et j'ai vu une main gantée qui a pris mon sac en l'espace de trois secondes et qui est partie. C'était il y a deux mois à Saint-Denis. Cette jeune femme revenait de son travail. Elle a été agressée à quelques rues seulement de chez elle. Pas de blessure, juste un énorme choc psychologique qui aujourd'hui encore laisse des traces. N'importe quel scooter, n'importe quel vélo qui frôlait ma voiture, ombre projetée, me faisait alors complètement paniquer. Une agression peut provoquer des arrêts maladie et des arrêts de travail pendant des mois et des mois, peut être un mauvais souvenir pour d'autres pendant trois semaines. Ça reste quand même un traumatisme. Une victime reste une victime. Problème de concentration, cauchemar. Natacha a fini par consulter un psychologue. Elle ne voulait pas laisser l'angoisse l'envahir. C'est pourquoi elle est retournée à pied sur les lieux de l'agression. Je ne voulais pas qu'il y ait un endroit dans ma ville qui me terrorise. Ça, c'était une première chose. Mais c'était aussi pour essayer de comprendre. Comprendre. Comprendre le décalage entre ce qu'elle a ressenti et ce que la police qualifie de vol à la portière. Les suites judiciaires de cette agression au service des urgences de Lyon au moment des fêtes de Noël, énervées par la remarque d'un médecin qui soignait leur mère, ses trois fils avaient été injuriés, frappés, neuf personnes, infirmières, brancardiers. Eh bien, ils ont été condamnés aujourd'hui à six mois de prison ferme. Sur place, Stéphanie Labrousse, Jean-Claude Martin. L'audience dure déjà depuis plusieurs heures. Certaines des victimes, bouleversées, ne peuvent contenir leurs larmes, loin des caméras. D'autres, comme ce brancardier, résistent tant bien que mal, les mots peinent à sortir. Actuellement, on a l'impression que ces gens-là n'ont rien fait. Mais ils ont fait. Ils ont fait du mal et ils nous ont fait du mal. Et psychologiquement, c'est très dur. Aujourd'hui, vous attendez une peine exemplaire ? Une peine exemplaire, oui. C'est le procès d'une violence que les prévenus eux-mêmes peinent à expliquer. Trois jeunes qui, le 20 décembre, ont dérapé aux urgences de l'hôpital Saint-Joseph. Leur mère, atteinte de vertige, était alors examinée par un médecin. En l'entendant crier, l'un des fils a perdu son sang-froid, lançant injures et menaces. A partir de là, les coups ont fusé sur le personnel soignant. 10 à 15 minutes d'un pugilat provoqué par des jeunes pourtant socialement insérés. L'un est responsable commercial, l'autre étudiant, le troisième encore lycéen. C'est terrible d'ailleurs, parce qu'en même temps, aujourd'hui, on nous le reproche en disant comment des gens insérés peuvent se comporter comme ça. Je ne sais pas comment vous pouvez vous comporter si vous voyez votre mère par terre, pas très bien traité, en vous disant, je ne vais pas lever 100 kilos, levez-vous, arrêtez de jouer la comédie. Ça ne justifie en aucun cas la violence. D'ailleurs, eux-mêmes le disent. Suivant en partie les réquisitions du procureur, le tribunal a finalement condamné les trois frères à la même peine. 12 mois de prison, dont 6 fermes. L'actualité à l'étranger est d'abord cette mesure du gouvernement britannique pour responsabiliser les parents d'élèves qui emmènent leurs enfants en vacances, trop tôt ou trop tard, quitte à leur faire manquer quelques jours d'école. Ils seront désormais passibles d'une amende de quelques 140 euros à Londres-Laurent-Boussier et Dominique Marotel. Reprise des cours la semaine dernière dans un collège de la banlieue londonienne. A l'appel, trois jeunes filles sont absentes. Leurs places sont vides. Malades, souffrantes, non. Elles ne sont tout simplement pas encore rentrées de vacances. Trois absentes sur 18 élèves pour Clarissa William, la directrice. C'est un pourcentage malheureusement banal. Il y a de plus en plus de parents qui partent au ski. Donc pendant les vacances d'hiver, nous avons de plus en plus de demandes d'autorisation d'absence. Et en septembre, qui est pourtant un moment crucial pour la rentrée scolaire, les parents emmènent leurs enfants en vacances parce que c'est moins cher. L'absentéisme pré- et post-vacances scolaires, un phénomène relativement nouveau, mais qui a tendance à devenir massif en Grande-Bretagne. Montrer du doigt les parents, évidemment, mais aussi les agences de voyage qui proposent des prix de 40 à 50% inférieurs en dehors des vacances scolaires. Il y a un marché que même l'industrie du tourisme ne peut pas contrôler. Les prix sont plus élevés pendant les périodes de pointe. Pour lutter contre cette forme d'absentéisme, le ministère de l'éducation britannique a donc décidé d'imposer des règles plus strictes et surtout d'infliger une amende de 100 livres, 140 euros, aux parents qui font rater l'école à leurs enfants. Insuffisants et inefficaces, répondent les chefs d'établissement. Si les parents, par exemple, économisent 700 euros pour des vacances hors période scolaire, malgré les 140 euros d'amende, ils économiseront quand même 560 euros. Que voulez-vous y faire ? C'est pour combattre ce phénomène qui va évidemment à l'encontre des intérêts à long terme des enfants que le gouvernement a décidé d'imposer cette amende de 100 livres, 140 euros. Une mesure qui, pour l'instant, n'a pas fait la preuve de son efficacité. Un tour de vis contre la corruption en Russie. Des policiers véreux planifiaient depuis des années la revente de voitures volées en France et dans d'autres pays d'Europe de l'Ouest. 6 000 véhicules au moins au total sur place à Moscou. Dominique Derda, Franck Brisset. Le colonel Nogaitsev était l'un des experts de la police routière. Un spécialiste chargé de repérer les voitures volées en Europe de l'Ouest et revendues en Russie. En théorie, il aurait dû les signaler à Interpol, qui à son tour auraient alors pris contact avec leur propriétaire légitime. Mais Alexandre Nogaitsev a vite compris que pour améliorer ses maigres revenus de fonctionnaires, il avait mieux à faire. Ses collègues au commissariat étaient du même avis. A l'ordre de leur bureau des immatriculations au nord-est de Moscou, ils ont fait une petite entreprise prospère. Chiffre d'affaires estimé, 3 ou 4 millions de dollars, peut-être plus. En à peine 2 ans d'activité. Ils sont parvenus à légaliser ainsi pas moins d'un millier de voitures volées. Il leur suffisait pour cela de retirer les numéros de châssis et de moteurs de la base de données informatique de la police et le tour était joué. Moyennant une commission allant de 3 500 à 5 000 dollars selon la marque et le modèle, le nouveau propriétaire repartait avec un véhicule parfaitement en règle. Au terme d'une longue enquête, la police des polices a interpellé un à un au sceau du lit les principaux complices du colonel Nogaïtse. Tous jusqu'à présent étaient des fonctionnaires bien notés de leurs supérieurs, ce qui signifie qu'ils n'étaient apparemment pas plus corrompus que la moyenne des policiers russes. Ce qui les a perdus, c'est d'avoir eu les yeux plus gros que le ventre. La nouvelle du démantèlement de ce gang de ripoux a été rendue publique 24 heures à peine après le lancement par Vladimir Poutine d'une vaste campagne anticorruption. A deux mois de l'élection présidentielle, ce n'est certainement pas un hasard. En bref, manifestations monstres en Irak pour réclamer des élections dans les prochaines semaines. La population chiite fidèle à l'ayatollah Sistani demande à Bassora l'accélération du plan de transition américain. De nouvelles discussions doivent par ailleurs s'engager prochainement sur un retour de l'ONU. Et puis à propos de l'Iran, cette fois, suivre ce soir un reportage exceptionnel dans le magazine Envoyé Spécial sur l'application de la charia, la loi islamique, amputation des mains pour les voleurs, lapidation des femmes, des images dures à déconseiller aux enfants mais qui en disent long sur la détermination des molas les plus conservateurs. Envoyé Spécial avec Guylaine Chenu et Françoise Joly, c'est à partir de 21h. Le nord-est de l'Amérique touché par une vague de froid extrême, moins 28 degrés à New York hier soir et jusqu'à moins 50 degrés au Québec. Correspondance Pascal Golomère, Tristan Lebrun. Rien ne les arrête et certainement pas une vague de froid. Même par moins 15 degrés, Central Park aura toujours ses inconditionnels. Certes, moins 15, c'est presque tempéré comparé au moins 40, moins 50 enregistré hier au Canada. Cela ne décourage pas en tout cas les touristes les plus enthousiastes. Être ici aujourd'hui à Central Park, pour moi, c'est un privilège. En fait, c'est tout le nord-est du pays qui a pris des allures polaires. Dans le Maine, à la frontière canadienne, le gouverneur a décrété l'état d'urgence. Et les autorités rappellent qu'à ces très basses températures, la peau peut geler en moins d'une demi-heure. Ceux qui doivent sortir ne voient qu'une solution. Plusieurs couches de sous-vêtements, de la laine polaire, plusieurs pantalons, des chaussures de randonnée, et après ça, vous vous en sortez. La météo, elle, conseille à tous ceux qui le peuvent de rester chez eux. New York grelottera encore un peu plus ce soir, avec un vent glacial qui fera tomber la température à moins 30 degrés. Les Américains aiment bien les chiffres records, mais cette fois, ils s'en seraient bien passés. En France, les températures vont chuter aussi demain, mais on sera loin de la situation aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, où l'on évoque beaucoup aujourd'hui la relance de la conquête spatiale, on connaît maintenant le calendrier des opérations annoncées par George Bush hier soir. S'il est respecté, des hommes s'installeront sur la Lune avant 2020. Romuald Bonan, Bruno Vignier. Les ingénieurs de la NASA sont aux anges. Ils viennent de recevoir deux photos noires et blancs des tout premiers pas, des tout premiers tours de roues de leur robot Spirit sur Mars. À 9h30 ce matin, comme prévu, la machine à six roues a quitté sa base en avançant sans prendre de risque. Tout droit, sur 3 mètres, le point de départ de 78 jours de mission à la recherche d'eau sur la planète rouge. Mars et l'espace que George Bush a décidé de conquérir. Hier soir, en présence d'astronautes de la NASA, le président américain a annoncé le nouveau programme spatial des Etats-Unis. D'abord, des missions robotisées sur la Lune pour 2008, afin de préparer d'ici 2015, 2020 ou plus tard, le retour de l'homme sur l'astre et avant le grand bond, vers Mars. Désormais, la NASA a la charge d'imaginer et de construire une nouvelle fusée, une nouvelle capsule interplanétaire. Pour réussir ce programme, l'agence spatiale américaine réorientera 11 milliards de dollars pour les 5 prochaines années. En contrepartie, il y aura des économies. D'abord, la mise à la retraite de la navette spatiale, d'ici 10 ans. Et aussi l'achèvement de la station internationale sans espoir de financement supplémentaire. Des voyages lunaires et martiens que l'Amérique ne fera pas seule. On n'en est plus à la période de la guerre froide. Il ne s'agit pas d'aller planter le premier, son drapeau sur Mars ou sur une autre planète. Maintenant, je crois que le projet consiste à aller explorer le système solaire de façon systématique et sur une base internationale. La Russie a déjà annoncé qu'elle allait elle aussi relancer ses programmes spatiaux. Des technologies déjà utilisées sur la Lune dans les années 70, puis mises en veille comme ces vaisseaux louconodes. De leur côté, les Chinois, qui ont envoyé leur premier taille conode dans l'espace il y a 3 mois, pourraient eux aussi rejoindre ce programme interplanétaire. Partout dans le monde, c'est un mélange d'intérêts et de scepticisme après ces annonces. L'utilité d'une présence humaine durable sur la Lune, en tout cas, n'est plus contestée. Nicolas Châteauneuf, David Bazier. Depuis l'arrêt en 1972 des balades en deep lunaires, notre satellite n'était plus vraiment la priorité des scientifiques. Ces dernières années, toutefois, plusieurs sons spatials ont parcouru les 350 000 kilomètres qui nous séparent de la Lune. Car 35 ans après le premier pas de Neil Armstrong, celle-ci garde encore jalousement une bonne partie de ses secrets. La Lune, c'est évidemment beaucoup de questions et ce sont des questions qui concernent sa formation, son origine, son rapport avec la Terre. Vous savez que si la Lune est là, eh bien la Terre lui doit sans doute la vie. Sans cet équilibre du couple Terre-Lune, on ne serait vraisemblablement pas là. En installant une base sur la Lune, l'humanité pourrait également exploiter l'hélium-3, une molécule absente sur Terre et dont on pourrait tirer de l'énergie. L'autre défi tient au fait que la Lune nous présente toujours le même visage. Sa face cachée reste donc largement inexplorée alors qu'elle pourrait bien avoir une certaine utilité. La Lune offre un observatoire irremplaçable qui n'existe nulle part ailleurs, ni dans l'espace ni sur Terre. Car depuis sa face cachée, on peut observer l'univers bien plus loin qu'on ne peut le faire à l'aide de tout l'espèce télescope ou télescope terrien que l'on possède aujourd'hui. Construire une base sur la Lune nécessite enfin d'inventer de nouveaux véhicules, de nouveaux moteurs, bref, de nouvelles technologies qui serviront ensuite à des vols habités beaucoup plus lointains. Car à six mois de voyage, Mars la Rouge ne laissera pas vraiment le droit à l'erreur. La grippe du poulet en asile Vietnam est en première ligne. Les autorités parlent maintenant de 13 morts, 11 enfants, 2 adultes, des milliers de volailles sont brûlées par mesure de précaution. La grippe qui s'étend. On a appris aujourd'hui que Taïwan est touché à son tour. 20 000 poulets seront également tués après la découverte du virus. En Chine, l'inquiétude est également très vive. Et notamment à Canton, la ville la plus touchée déjà par le SRAS. Envoyés spéciaux, Philippe Rochaud, Sylvain Giaume. Ces poulets qui alimentent les restaurants de Canton sont devenus suspects. Le gouvernement chinois interdit aujourd'hui l'importation de poulets du Vietnam, mais n'en continue pas moins d'écouler les siens. Or c'est d'ici, de Canton, qu'est partie l'épidémie de grippe aviaire il y a six ans et qui se réveille un peu partout en Asie. Corée, Japon, Vietnam ont abattu plus de 3 millions de poulets et de canards. Mais la Chine se contente pour l'heure de simples mesures de désinfection de ces marchés aux animaux. Pour l'instant, l'impact n'est pas grand. Je pense qu'il n'y a pas cette maladie ici. Ce même marché a déjà dû sacrifier 3 000 civettes soupçonnées de véhiculer le SRAS et redoutent de devoir supprimer sa volaille. Car les chercheurs s'inquiètent de la facilité de transmission du virus de la grippe aviaire. On n'est pas encore sûr de la contagiosité d'homme à homme pour la grippe du poulet. Mais par contre, le virus de la grippe du poulet peut se transmettre par les voies aériennes. Donc pas simplement au contact étroit entre deux personnes. Alors dans les aéroports où les gares de Chine on traque de nouveau les voyageurs qui ont de la fièvre, premier signe d'alerte de la grippe aviaire ou de la pneumopathie. Le virus de la grippe du poulet est sans doute plus inquiétant que celui du SRAS mais il n'effraie pas pour l'heure les habitants de canton car il n'y a pas de preuves qu'il se transmet d'homme à homme. Santé toujours, mais en France vous êtes fatigué de façon plus ou moins chronique. Eh bien vous n'êtes pas les seuls. Un colloque est organisé après-demain à Paris sur ce mal flou qui revient souvent comme une rengaine et qui masque des situations très différentes, anxiété, stress ou véritable grippe Sophie Rodier-Mathias Barrois. Vous connaissez des gens qui ne sont pas fatigués ? Tout le monde est fatigué. Arrasés, exténués, épuisés en ce moment la fatigue fait partie du quotidien des français. Entre novembre et mars difficile d'échapper à la baisse de régime hivernal le froid et le manque de lumière pèsent autant sur le moral que sur l'organisme. On se sent un peu comme des légumes quoi, je ne sais pas. En fait on reflète le ciel que vous voyez maintenant. La circulation, les gens sont nerveux méchants chacun pour soi toujours courir beaucoup de vitamines beaucoup de fruits beaucoup de jus d'orange et on passe un bon hiver. Et de plus en plus de français se précipitent sur les rayons de vitamines. Chaque année ils en consomment 10 millions de boîtes un petit coup de fouet de courte durée mais qui permet de passer à un cap difficile. Donc il y en a qui préfèrent la gelée royale parce que c'est quelque chose de naturel il y en a qui aiment bien la vitamine C plus les olégoaléments donc ils vont prendre celui-ci il y en a qui préfèrent que les acides aminés. Mais tout va servir pour la même chose mais c'est des vitamines différentes. Mais pour certains spécialistes l'hiver a bon dos c'est la société elle-même qui nous impose d'être toujours plus performants. Ce qui est fatigant dans les sociétés occidentales depuis longtemps maintenant c'est qu'elles promeuvent trop le mouvement l'activité les performances au détriment du repli vers soi-même un repli plaisant vers soi-même. Cette année déjà près de la moitié des français a éprouvé une période de faiblesse prolongée. Un peu de sport et une alimentation équilibrée permettront de rester en bonne forme jusqu'aux prochaines vacances. Le début du recensement nouvelle manière 18 000 agents ont commencé leur tournée préparez-vous à les accueillir au lieu d'une seule les grosses opérations par décennie de petits morceaux de France sont désormais auscultés chaque année. Juliette Delage 14 Alors que je ne me trompe pas parce que comme je suis nouvellement installée ici je ne connais pas encore trop les rues en passant par là La course contre la montre vient de commencer comme tous les agents recenseurs Catherine Arnoux a 4 semaines pour recenser tout un quartier. Je disais que ce n'était pas de tout repos et qu'il faut agir assez rapidement. A partir d'aujourd'hui 18 000 agents recenseurs sont habilités à frapper à votre porte. On les reconnaît à leur carte tricolore une carte avec photo qui permettra de débusquer d'éventuels faussaires. Désormais les communes françaises seront recensées sur plusieurs années. L'idée n'est plus d'offrir une photographie mais un film en temps réel de la France de ses emplois de ses logements de sa population. Concrètement cette année 8 millions et demi de personnes seront effectivement recensées. L'opération sera renouvelée pendant 5 ans. A terme environ 70% de la population aura reçu la visite d'un agent recenseur. Le reste sera reconstitué par calcul. L'échantillon L'échantillon est constitué à partir de toute une palette de critères objectifs en particulier de critères de type d'habitat d'habitat collectif individuel etc. et de critères sur la population. Il est évident qu'on veut avoir toute la palette de population qui soit représentée dans l'échantillon. Aujourd'hui première visite l'agent remet deux questionnaires sur le logement l'autre plus individuel. Quelques jours plus tard il reviendra les récupérer à coup sûr car la participation recensement est obligatoire. Le retour de Fernand Reynaud sur les planches Jean Rochefort a décidé de faire revivre ses textes ses sketchs c'est à Paris au théâtre des Champs-Elysées Sophie Jouve Claude Crespo. Allô t'entends ? Et pourquoi tu tousses ? Oui alors les douaniers ils sont pas qu'hontains parce qu'ils ont pesé le bicarbonate et puis alors il s'avère qu'il y a 20 kilos 500 grammes. Bah c'est pas le bicarbonate ! J'ai du sucre en poudre ! C'est le vrai rigolo c'est la vraie gravité et c'est c'est le vrai mal de vivre un peu. Pourquoi tu tousses ? Et après il y en a 4. Tonton ! Rencontre insolite l'aristocratique Jean Rochefort et les textes de Fernand Reynaud emblème du français moyen. New York très bien merci thank you New York cabine 1 Allô ? Allô New York vous pourriez pas me passer le 22 à Agnières ? Sa verve naturelle qu'il a d'une façon innée justement enrichit les histoires de Fernand Reynaud et cela étant certaines histoires ressortent peut-être même encore mieux avec Jean Rochefort. Autre surprise la musique celle d'Eric Satie car Satie et Reynaud pour nos deux compères sont de la même espèce. C'est l'accolade de ces deux individus que nous aimons tendrement tous les deux et qui nous émeuvent et nous font rire qui ne sont pas comment dirais-je et ça c'est tellement sympathique à notre époque qu'ils ne sont pas des bâtons ni des héros positifs. Regarde ce que j'en fais de ta fille Pépé ! Pas ! Heureux Rochefort qui explore désormais l'univers de ceux pour qui le rire est la politesse du désespoir. Trois images de sport football d'abord avec les Verts en pleine forme Saint-Etienne a battu Nice en quart de finale de la Coupe de la Ligue 2-0 pour la troisième fois en quatre ans il y aura une équipe de Ligue 2 dans le dernier carré. Hier toujours Auxerre avait battu Guignot 1-0 à l'affiche des demi-finales Nantes-Auxerre Saint-Etienne-Fochaud ce sera à suivre sur France Télévisions les 3 et 4 février. Le Dakar nouvelle victoire de Luc Alphand Peter Hansel toujours leader arrive à Tannen à abandonner après avoir heurté un arbre côté moto victoire de Dépré le Roma est toujours premier. C'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi tout de suite question ouverte Alain Duhamel reçoit donc le secrétaire général de la CGT Bernard Thibault météo Patrice Drevet Point route Valérie Maurice 21h envoyée spéciale Guylaine Chenu Françoise Joly avec donc ce document sur l'Iran 1h moins 10 dernier journal Jean-Claude Renault à 13h vous retrouverez Daniel Bilallian et Béatrice Schoenberg tout le week-end on se quitte sur ces images de ce qui serait la plus grosse cloche du monde réplique d'un modèle détruit dans les années 30 elle a été installée dans ce monastère son poids 80 tonnes à lundi de la به 2h d'un modèle